Prenez quatre équipes de pêcheurs et mettez-les au défi dans l'une des plus belles destinations du Québec. Vous obtiendrez de superbes poissons, de l'émotion et comme toujours, une bonne dose de niaiserie. C'est le noeud traditionnel qu'on fait. Bienvenue au défi des régions. Le défi des régions est une présentation de votre centre du sport Lac-Saint-Jean. De Hyundai du Royaume, des leurs malades de pêche, du délicieux gin canopée, du magazine aventure chassez-pêche, ainsi que de l'hôtel 12-12 situé à quelques minutes du lac Témiscouata. La gang du défi des régions est dans le Bas-Saint-Laurent pour une pêche au Touladis sur le poissonneux lac Témiscouata. Longé par plusieurs municipalités offrant des accès gratuits au lac ainsi que par un parc national, le lac Témiscouata offre une nature tout aussi sauvage qu'accessible. Plusieurs trophées sont capturés chaque année et la possibilité de capturer une grise de plus de 30 livres est bien réelle. Allons maintenant rejoindre Martin Pêcheur et nos équipes pour la présentation officielle. Défi des régions, région Bas-Saint-Laurent, êtes-vous prêts à la gare? Ça, c'est vraiment des pêcheurs qui sont prêts. Yes, sir! Équipe Cabano-Marine. Oui. L'an passé, on a terminé en quatrième position, c'est bien ça? C'est en plein ça. Avez-vous pratiqué un petit peu... Bien oui, on a 100 jours de pêche de fête depuis ce temps-là. 100 jours de pêche? Vous allez voir que demain, on va être prêts. J'ai mon arme secrète. On vous attend. Les autres équipes, il n'y a pas de problème. Cette année, on est réchauffé à bloc. Tenez-vous bien, les boys. L'équipe Cabano-Marine est composée de Martin Lagacé, propriétaire de trois concessions de bateaux, ainsi que d'Étienne Proulx et Joël Laure, deux passionnés de pêche sur le lac Témiscouata. Ils représentent Cabano-Marine. Situé à Cabano, Traquadis et nouvellement à Québec, avec Béliat, Cabano-Marine est le spécialiste des sports nautiques au Canada. De l'inventaire, des connaissances et un service exceptionnel, Cabano-Marine offre même un service de livraison rapide de vos achats téléphoniques et en ligne. Prêts pour le défi, les gars? On a énormément pratiqué depuis l'émission de l'an passé. Des nouveaux leurres, des nouveaux spots. On est prêts. On va vous faire tout un show. Ouais. Avez-vous une faiblesse? Moi. Il faut que je la voie plier, parce que sinon, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait un poisson. Après, ça se peut bien qu'ils disent qu'on le met dehors, le commanditaire, mais bon. Cris d'équipe. Fait qu'on arme. Qu'à? Bano. Marine. Les numéros 1 sur l'eau. Yeah! Équipe pro-neige, construction, qualité, confort. En fait, c'est pas ça le nom de l'équipe cette année. C'est l'équipe Les Suiveux du Petit Bateau Bleu. Ouais, monsieur. Ouais. C'est très évocateur avec ce qui s'est passé l'an passé. Donc, l'histoire va se répéter cette année, je comprends bien. On peut rien te cacher. On a les coordonnées, le numéro de téléphone, tout est sur notre côté. Pas d'erreur. Leur nom d'équipe est très bien choisi. L'an dernier, les gars ont réussi à prendre de la grise dans la dernière heure du défi en suivant les judicieux conseils de Martin Quirouac, alias Le Petit Bateau Bleu. Et depuis, André n'a jamais cessé de suivre le roi du lac. Les gars représentent ProNeige, les spécialistes du déneigement commercial et résidentiel. Le déneigement y connaît ça. Et construction qualité-confort. Le nom dit tout pour la maison de tes rêves et une expérience à la hauteur de tes attentes. Fait à faire avec construction qualité-confort. L'an de match, les gars. On suit notre chum, Martin Quirouac. Je me suis mis de chum avec cet été. Puis Martin m'a dit, suis-moi André, tu vas voir, tu vas être au bonne place. Il est de confiance, hein? Oui, oui, Martin, oui. Je lui ai parlé tout l'été. J'ai même son numéro de téléphone. Cette année, on a vraiment des chances de gagner. Cris d'équipe. Un petit bateau bleu! Équipe Les gars de l'île. Pourquoi ce nom-là? Bien, moi, je vis en face de l'île. Puis lui, il vit de bien à l'île. Fait qu'il y a une île, des gars de l'île. C'est-tu près de cette île-là que l'équipe gagnante a fait une belle pêche l'an passé? Oui, je les ai vus au loin. Puis c'est là qu'ils autres sont tout le temps à tout. L'équipe Les gars de l'île est composée de Stéphane Dubé ainsi que de Michel et Antoine Lagacé, trois pêcheurs de la place en amour avec le lac des Miskwata. Ils représentent les chalets quenouilles. Des superbes chalets chaleureux, propres et confortables en hiver comme en été. Construits en harmonie avec la nature, les chalets quenouilles te donnent accès à une piste cyclable, sentier de motoneige et bien sûr au majestueux lac Témiscwata. Les gars aiment la pêche sur le lac Témiscwata. On commençait en avril avec la pêche roue. Comme la fois que j'ai pêché et j'ai défoncé de la glace avec mon premier petit bateau. Pas un lac, c'est un joyau. C'est la huitième merveille du monde à le lac Témis. Allez, on va-tu le vendre à le lac Témis? On va le vendre en ta... On va en vendre en... Salopette et l'aventurier Kamouraska-Chrysler. Olivier Kamouraska-Chrysler. Olivier Kamouraska-Chrysler. Bien important. Êtes-vous prêt? Yes, sir. Très prêt. Pensez-vous avoir des chances de gagner? On va gagner. On met à Borout, on gagne. C'est en farce, non? On règle ça. On est prêts. Bon erreur, ces gars-là ont d'excellentes chances de l'emporter. Composé de Philippe Paradis, Guillaume Landry et Ovid Lévesque, les gars représentent la boutique Salopette et l'aventurier. Spécialisé dans le plein air et les vêtements de travail, Salopette et l'aventurier est le meilleur endroit pour les conseils et équipements de pêche pour le lac Témis-Quatta et autres. Ainsi qu'Olivier Kamouraska-Chrysler. Une équipe sympathique à l'écoute de sa clientèle et toujours prête à te livrer le véhicule de tes rêves. Les gars sont prêts pour le défi des régions. On est bien armés. On est bien armés, ça va bien aller. On a les leurs, on a la technique. Ça va se passer. Une faiblesse, les gars? C'était le ferrage à Ovid, mais là, il a appris le protocole. C'est quoi le protocole, Ovid? Le protocole, c'est tu faires. Tu ramènes le mou, tu faires une deuxième fois, tu gardes la cambe bien courbée, tu restes concentré. Puis on rentre toujours le poisson par la tête en premier. Un coup, tu connais le protocole, écoute. Cal, va faire un point de poisson de main. Les gars sont confiants. Plusieurs bonnes équipes. En fait, on a quatre très bonnes équipes cette année où on a un bon plan de match. Défi des régions en région, Bors-Saint-Laurent, bonne chance la gang! Yeah! Bien sûr, les boys! Nos équipes sont prêtes et c'est le moment des règlements. Nos équipes auront seulement quatre heures de pêche. Cinq points pour tous les Touladis de moins de 60 cm. Dix points pour un Touladis de 60 cm à 69 cm. Et quinze points pour un Touladis de 70 cm et plus. Cinq points bonus pour le plus grand nombre et cinq points bonus pour la plus grosse. La conséquence. L'équipe en première position aujourd'hui obtiendra un lavage de bateaux et camions sexy exécuté par les trois autres équipes. Et voici notre première équipe qui accourt au quai. Les gars de Lille. Un atout particulier, les gars? Gros bras. Ça, ça va une bien grosse grise, là. Ça y va. Et au tour de salopette et l'aventurier Olivier Kamouraska-Chrysler. Plan de match particulier, les gars? On va faire tout le tour de nos spots jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'il y a. Le poisson y est. Il reste juste à trouver le poisson. Dans le bateau! C'est parti pour la victoire! Et voici les suiveurs du Petit Bateau Bleu. Les gars sont certains d'avoir le plan de match parfait. Je me suis mis amis avec Martin Quiroix avec le Petit Bateau Bleu. On va être des meilleurs spots du lac. On termine avec Cabano Marine. Il est numéro un! Yeah! Oh! Finalement, je peux pas participer parce que j'ai un client qui vient me rencontrer ce matin. Mais j'ai un plan B! Vraiment surpris qu'il soit pas là. Ses coéquipiers avaient l'air désemparés. On a même pensé que Cyril Choquet serait là. Ah, c'est Cyril. Et bang! Je cifle, comprends-tu? Finalement, mon plan B, il s'appelle Martin Quiroix. Non! Mais ta ***! Non, 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 non! C'est ça, Martin Quiroix, les amis! Oui, c'est lui, le petit bateau bleu! Ils viennent pas dans la chaloupe avec eux autres. Au moins, on va avoir de la compétition. Gang des crasseurs! Préparez-vous à avoir tout un show, les amis! Du 10 janvier au 31 juillet 2022. Courrez la chance de gagner 5000 $ de l'heure de pêche malade de pêche. Deux façons de participer. Faites un achat sur la boutique en ligne des malades de pêche ou achetez un produit malade de pêche chez l'un de leurs détaillants. Oh, qu'il est beau! Le Gin Forestier Canopée. En randonnée, entre amis ou seul avec la nature. Le Gin Forestier Canopée. La nature québécoise à son meilleur. À deux pas de la route nationale, le centre de villégiature Marina Chibougamo vous offre une nature aussi généreuse qu'accessible. Nos luxueux chalets offrent tous les services dans un confort qui comblera vos attentes. Le centre de villégiature Marina Chibougamo met à votre disposition une rente de mise à l'eau, un quai sécuritaire, ainsi qu'une foule d'activités. En camping, en chalet ou dans notre spacieuse salle de réception avec vue, le centre de villégiature Marina Chibougamo saura vous séduire en toute saison. Premier défi. Capturez la première truite pour 5 points bonus. Nouveau plan de match, les suiveux du petit bateau bleu. On suit le bateau noir à cette heure. Ha, ha, ha! Allons-y, boys! Comment? Yes! Les gars! Les deux! Défi des régions par Saint-Laurent, c'est parti! Oh, c*****! Au bout, au bout! À peine décollé, l'équipe s'en a pété l'aventurier Kamouraska Chrysler quitte le groupe. Dès qu'on a eu la chance, on a laissé partir les équipes, puis on s'est placé à un endroit qu'on pensait qui était propice pour prendre notre premier poisson. Là, c'est la première compagne, on règle ça. Moteur à l'eau, hein? Oui, moteur à l'eau. J'ai du viac. Ils sont où, eux autres, là? Cabano-Marille se rend compte que les suiveux sont déjà installés dans leur spot. C'est là, ça rigolait. On a eu une petite surprise quand on est arrivés au spot qu'on avait déterminé, les suiveux du petit bateau bleu. La veille, j'avais poigné un touladis de Sally et de Willy. Les suiveux du petit bateau bleu, ils étaient là. Moi, André, il est venu pêcher dans mon spot. Et André, il y en a déjà une! Faites-vous-en pas! Ça sera pas comme l'année passée! Moi, je viens d'en frotter une. Après 3-4 minutes, André faire sa monte. Hey, ça va bien. Regarde, on a le premier poisson. C'est dans d'autres, encore. Non! Il casse. La raison pour que ça casse, il nous l'annonce. Il a mis du 4 livres d'ess. C'était vraiment pas fort. Puis le pire, c'est qu'il a remonté ça sur du 4 livres d'ess. Les gars de l'île, pour leur part, sont évidemment en direction de l'île Notre-Dame. On the road again! Ouais, nous, notre idée était faite. On prenait le côté de l'île. Les gars de l'île, ça pêche autour de l'île. Le plan de match, c'est que là, on va naviguer ici. On est en eau très, très connu. Il y a du poisson à la tonne. Plan de 80 et 135, moi, d'habitude. OK, c'est beau. Bouge pas, on va prendre le cap parce que là, un anti-bateau en ligne droite. Souriez, souriez! Philippe, la salopette et l'aventurier Olivier Kamouraska-Chrysler en a une! C'est beau petit loup! On se concentre. Même chose pour Billy, des suiveux du Petit Bateau Bleu. Billy, il en a une. Dans tes dents, Étienne Proulx. Tienne de Kabamarin, m'arrête pas de m'écœurer. Et à 4, ton premier poisson. Tien! Qu'est-ce que tu dis, Étienne? Ha, ha, ha! OK. Oh, yes, sir! Première grise, 8h59. Yes, sir! Alléluia! Yes, sir! Gros travail! Cinq à six minutes, là, j'ai envoyé la première photo avec le fish-on. C'était réglé, c'était dans la poche, les gars. Yes, sir! Woo! Première grise! Yes, sir! Déjà deux grises de capturés et la température est magnifique. On va avoir toute une journée de pêche. Fais chante! Fais chante! Fais chante! Les gars de l'île! Oh, c'est drôle! Vais-tu la règle, hein? Vais-tu la règle? Non, non, non! Lâche pas le gaz. Lâche pas le gaz, mon chum. Mais ça, c'était un beau petit combat, pis c'était bien plaisant. Antoine, ramène ça comme un chef. Oh, et d'un! Dans la petite grille, on met ça là. Cinq minutes plus tôt, pis c'est vous autres qui auraient eu la première, les gars. Ce qui a joué contre nous, c'est la distance pour se rendre à notre endroit de pêche. Les autres étaient plus prêts. Ça, c'est sûr qu'on en a pris dans la première. Fais que... Des vraies pêches! Le roi du lac en a une! Il est droit à côté du bateau. Ça monte! Ça monte! Ça met de la pression sur nos suiveux. C*****! Watch on nous! Fais que j'ai pris les longues vues qu'André m'a prêté. J'ai regardé. C'était un gars d'expérience. Fais que je veux voir son leurre. À... Banot Marine! Les numéros un sur nous! Il y a un p'tit minot au jaune. Il avait parfaitement raison. Moi, j'ai changé qu'il rapprochait le plus qu'est-ce qu'il avait sur sa ligne, pis... Ça a bondu. C'est chaud! Là? Oui! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Yes, sir! Ha! 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 Content pour Billy, Étienne? Je suis bien content pour Billy et les mains ne lui ont pas senti le poisson trop trop l'année passée. Ha! 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 Mais c'est pas mon dernier, là! Cinq points de plus pour les suiveurs du petit bateau bleu qui prennent la tête. Dis-moi donc, Joël, comment tu penses que ça va pour salopette et l'aventurier Olivier Kamouraska Chrysler? Ils doivent travailler fort comme nous autres, là, présentement, là. Essayer de faire réagir le poisson. L'une qui monte, l'une qui monte. Oh! C'est celui de motadite! On fait quoi, Phil, là, quand le poisson est suiveux comme ça, pis qu'il ne mord pas? Là, il faut vraiment changer, essayer différents l'air, différents mouvements de l'air, même. C'est beau, Philippe? C'est beau. Bravo, les gars! Bas de ligne. Oh yeah! Gardable. Oh yeah! Oh yeah! Et voilà! Et la deuxième... Fille! Ça monte-tu, les gars? Là, là? Non. Là, ça monte pas bien. C'est tranquille. Il y a un manque de collaboration du poisson. Ouais. C'est évident. C'est soit ça ou qu'on est sur le mode démo du sonore. Là, je vais changer mon leurre, je vais mettre un leurre malade de pêche. Un mec qui se mette à bouger, gog, gog, gog. J'ai été, hein? Ah, j'ai manqué. Ha ha! Trouvez-vous cette valeur? Vous vous faites chance! Billy est en feu. Ha ha ha! Cabane aux marines s'ajustent. On change de place. On change de technique. On prend du poisson. Les gars de l'île commencent à douter de leur spot. C'est pas comme si on n'aurait jamais pris ça. Il dit, on reste positif, ça s'en vient. Mais ce sont les suiveux qui prennent les devants avec une légale qui donne 10 points. Good shot! Wouhou! T'as concé dans le net! Je t'as dit très, très, très fort. On fait deux fois. Tu cherches une place pour prendre du gros doré? Oh, yeah! La pourvoirie du Rapide 7 est le choix numéro un du défi des régions. Pourvoirie Rapide 7? Ha ha! Située au bord du majestueux réservoir de sel, la pourvoirie du Rapide 7 offre une qualité d'hébergement exceptionnelle avec de superbes chalets en bois rond et son camping aménagé. Rampes de mise à l'eau pour ton bateau ou location d'embarcation? Ajuste bien ton moulinet, car c'est à la pourvoirie du Rapide 7 que ton trophée t'attend. On est venus! On se met! Tu cherches la meilleure place pour ton nouveau bateau? Le Centre du sport Lac-Saint-Jean à celui qu'il te faut. Les meilleurs conseils de l'équipement à la fine pointe. Garmin, Pummin Bird et Mincota. Du poisson, tu vas en prendre! Double champion du défi des régions, Mathieu et son équipe connaissent la pêche. Au Centre du sport Lac-Saint-Jean, on n'est pas pire à pêche, mais on est encore meilleurs en magasin. Parce qu'au Centre du sport Lac-Saint-Jean… Un choix intelligent! Où en avant d'arriver? Gabano-Marine change de spot. Les gars! On se voit que tu aies retrouvé tes dents! On t'en va de boiter des gros! Ha ha ha! Vous allez où de même, les gars? On s'est déplacés de quelques mètres pour aller essayer une autre technique. On y a été avec les marcheurs de fond et la ligne Monelle. Je suis rendu à 350 pieds. On a emprunté la leur à Pierre Beaulieu, qui est le fameux petit Yosuri 3DS. Puis ça n'a pas été long qu'il nous a donné des résultats. Ça va être un beau légal, ça, les gars! Good, good, good! La canne, elle travaille. Il en sort autant qu'il en rentre. Je surveille les deux autres cannes, moi, là. Elle travaille bien! Oui! À ton temps! À ton temps, mais fais ça vite qu'on en reprenne d'autres! On s'en vient! Oui, on l'a! C'est un beau! Et voilà! Ah! 10 minutes de pêche aux marcheurs de fond, c'est notre deuxième prise. Qu'est-ce qui se passe, David? Là, j'ai échappé. C'est ça qui est arrivé. J'ai pas suivi le protocole. Parce qu'il faut que tu ramènes une deuxième fois. Moi, là, j'ai faim heureux, j'ai paniqué bien raide. Pis là... C'est ça qui est arrivé. Moi, c'est un lac que j'adore vraiment venir avec Phil pis Guillaume, parce que je parais tout le temps à bain. Mais... Phil, en a une autre! Vas-y, euh... OK, c'est bon. Yes sir, troisième. Je m'en reviens pas plus sur le moteur, là. Après, je m'en reviens pas pire et tous les trites. Tu fais la baboune, mon p'tit Guillaume? T'es orgueilleux un peu. J'en pique pas une. J'en rate deux, trois. On est conscients... Oh, non! Ça allait pas trop bien dans ma vie. On a eu de la motivation. Un rappeur à la même du bateau. M&M Lavaille. Ça apprend pas plus à Guillaume pour qu'il retrouve sa bonne humeur de pêcheur. T'es tout le temps surprise au bout, t'sais. Bang! Se fait barrer les poignets. On va en sortir deux, trois cents par année, puis ça va tout le temps être le même feeling, tout le temps décollant, tout le temps de savoir ce qu'il y a au bout, mais la surprise. T'es du good boy, t'sais? Oui. Yes sir, Miller! Voilà! Le bon spot, les bons leurres et la bonne technique. Flat ta canne, hein? Flat ta canne, Michel. Flat ta canne, moi. La sensualité. C'est des vibrations. Ouais. On a étiré un peu de notre plan parce qu'on était pas trop loin. On va en revirer de même. On va en revirer par là. J'ai une touche. J'ai pris ma canne. Fait que j'ai cassé ma ligne. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai cassé la ligne. On a ramené ça. Fait qu'on a ramené la boule du dongle. Puis là, vu que le clip est quand même assez résistant. J'avais rien perdu. C'est ça? Ça m'a amené. On avait une grise au bas du fil. Ben oui. Pêche à la main. Cinq points de plus pour les gars de l'île. Cyril fait aller très bien. Ça fait que c'est le coup de tête du poisson qui a cassé ma ligne. Fait qu'on a ramené le poisson. On a ramené le poisson dedans. Ça, c'est la meilleure de la journée. C'est le tricheur. Selon mon calcul, c'est pas mal ici depuis qu'il était à 20 pieds près. Mercredi, là. Allez, les gars. Pas vrai encore. Prépare-toi parce que là, elle monte. C'est parti. Good shot. Yes sir, big. Yes sir. Quatrième poisson. Plus qu'une heure de pêche. Et alors que les plaisanciers prennent du bon temps. On cuit. Nos équipes travaillent fort. Big one. Tout de même. On continue. Parce que là, on a trouvé la recette magique pour gagner cette journée. Qui remportera cette première journée? C'est ce que vous saurez après la pause. Le gin forestier canopée. En randonnée. Entre amis. Ou seul. Avec la nature. Le gin forestier canopée. La nature québécoise à son meilleur. Du 10 janvier au 31 juillet 2022. Courez la chance de gagner 5000 $ de l'heure de pêche malade de pêche. Deux façons de participer. Faites un achat sur la boutique en ligne des malades de pêche. Ou achetez un produit malade de pêche chez l'un de leurs détaillants. Oh, qu'il est beau! Plus qu'une heure au défi et Cabano Marine est dans le spot du tremplin. On a fait la pause du tremplin trois fois. Puis sur les trois passes, on a échappé plusieurs. À lâcher. Finalement, j'ai eu une autre attaque encore sur mon fameux 3DS. Puis là, cette fois-ci, il était légal. Oui! Pêche-en! Alors là, on a quoi, par exemple? Celle-là va assurément faire plus de 60 cm. Et Joël est très nerveux. Si on essaie de tenir le bateau drette, ça me fait capoter. Le poisson est loin. Oh là là! Puis ça tire fort. Oh là là! Yes sir! Mon nom, on s'est mis la barre, il faut un poignet 10. Le gaz au bout. Le bonheur a commencé. C'est là que ça s'est passé, moi. Pour moi, là, c'est là que ça s'est passé. Salopette et l'aventurier. Procédure! Olivier Kabouraska Chrysler ouvre la machine! Yes mon homme! Tu fermes, tu ramènes le mou, tu fermes. Tu suis, tu laisses la canne courbée. Tu laques à le break un peu, pas trop vite. Tu ramènes, tu fais la procédure. Là, je suis en air. Bien, on a retourné au fond. Bien là, regard, 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 regard. C'est-tu le fun quand ça tire de même, hein? Oh là là! Les gars, 100 lignes pour une 7e! On a nos ballons. On se concentre. On se concentre. On a l'air de l'étude. Oh yeah! Échave! Une superbe grise! Ça y est, un dans le filet. Et de 7, du côté des suiveux. As-tu l'appareil au sonore? Oui, non. On mise beaucoup sur Billy. Billy! 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 Ah ouais, ouais, Billy! Ça va venir! Les gars, les autres, sont plus relax. Le bon cours d'honneur. Pour vous faire un cours d'honneur. Il y a plusieurs des faits aujourd'hui. C'est le nœud traditionnel qu'on fait. Et voilà. Je me sens comme Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Les poissons sont dans l'eau. Mais les plus gros poissons sont dans le chalot. Hey, il reste combien de temps, boys? 25 minutes. 25 minutes. Let's go, la gang! C'est pas fini! Tac, c'est pas fini! C'est la f***! C'est la f***! C'est la f***! Ouh! Ratata! Bon, qu'est-ce qu'il se passe, André? Ah, je change de l'air. Une grosse grise du témis a cassé ta ligne, là? Non, non. J'ai lancé, puis mon leurre est allé quasiment sur le bord de la grève. On va en mettre un... Ah, ma ligne t'est mêlée, ici! C'était pas grand-chose. Puis on a dit, bon, on change de spot. Fred, il ramasse le volant. Ah! Morde de c*****! Il manque de fait, je sais virer tout le monde en s'en allant. On arrive sur le spot. Puis j'ai envoyé une en suspension à 50 pieds. J'ai dit, il reste 15 minutes. Yes, sir! Yeah! Les coups que ça donnait, les tensions qui déroulaient... Ah ouais, mon Fred, une petite donnière! Une petite donnière, elle va te venir! Ah ouais, Fred! J'en montais peut-être ben 25 % sur ce que je rillais. Puis si ça finit par monter à la surface, on voit le poisson, on fait... Oh! 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 Bravo, Fred! Procédure? Procédure, pas de mou. OK, on suit. Prends ça par la tête, dans le filet pas de niaiserie, là. Et voilà! Tic! Une neuvième pour salopette et l'aventurier, Olivier Kamouraska-Chrysler. À 10 minutes de la fin, les gars de l'île n'ont pas dit leur dernier mot. On va accrocher une autre belle grise, là, dans cette section-là. Cinq points de plus! Joël est en feu! Joël, t'es en train de nous faire la barre, Joël, toi, là? Je me dis pas de l'os, mon Joël. Oh, oh, il travaille! Ouais. Yes, sir! Wouhou! Un bout de cinq points de plus! Oui, en quatre! Yes, sir! Trois pas gardables, mais au moins, les gars, c'est du poisson sorti! Yeah! Doze équipes seront satisfaites! Yes, sir! Une belle journée de paix! Oh, 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 oh! Et c'est maintenant le temps! Hé, hé! Hé, hé! Hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Les gros gars de la place ont misé sur leur spot préféré juste en face de chez eux. Malgré des méthodes novatrices et un calme déconcertant, ils ont dû se résigner à quitter l'île Notre-Dame pour mettre la main sur une troisième capture. Toujours confiant pour demain? Les gars de l'île, demain, vont parler. On est peut-être verts pour certains, mais on va être verts l'avenir demain soir, ça, je suis certain. Les gars de l'île! En deuxième position, les suiveux du Petit Bateau Bleu s'ayant fait jouer un mauvais tour dès le départ par le Roi du Lac en personne, ils ont quand même réussi à profiter de l'expérience de la légende en s'appropriant son spot de la veille et même le leur du jour. Avec cinq grilles, dont deux légales, les gars ont prouvé qu'ils savent pêcher. Stratégie pour demain? Vu qu'on n'est pas sûr de notre chum Martin Kerouac, on va aller dans les anciens spots, je pense qu'on est capable de faire notre affaire et surtout des légales. Quand tu parles d'anciens spots, parles-tu des spots de l'année passée? Non. Ok, j'espère que non. Rue d'équipe! Ultimato Bleu! Il est possible! En deuxième position également, Cabano Marine. En capturant la plus grosse grise de la journée, Cabano Marine est en bonne posture pour la finale. Les gars ont plus d'un tour dans leur sac et promettent de tout donner demain encore. Les numéros 1 sur le haut! Il faut aller faire du rattrapage. On va essayer d'ajouter certains éléments qu'on n'a pas fait aujourd'hui pour aller chercher la plus grosse, un autre cinq points. Ce serait le fun en plus des points qu'elle va nous donner. C'est pour ça qu'on est confiants pour la suite des choses. Et en première position pour aujourd'hui, salopette et l'aventurier Olivier Kamouraska-Chrysler. Les gars ont livré une solide performance en capturant neuf grises à la jig. Ils mettent donc la main sur le bonus pour le plus grand nombre en plus de son la première. La salopette, l'aventurier. Olivier Kamouraska-Chrysler. C'est le meilleur! Comment ça va se passer demain, les gars? Demain, c'est pas compliqué. On décolle la journée avec nos meilleures odeurs qu'on utilise en fin de semaine. Je l'ai parlé à l'affaire Monet. Je l'ai dit. On l'a dit. Obid, ça va être sa journée de surprise demain. On est en affaire! C'est maintenant l'heure de la conséquence. Soyez donc prêts pour un lavage des plus sexys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est malade! Manquez-pos la finale! On vous promettent de belles grosses truites grises. En attendant, toute l'équipe s'en va dormir à l'Hôtel 12-12, qui a bien voulu nous héberger pendant le défi Pas-Saint-Laurent. On va être en forme pour demain. À la semaine prochaine, la gang!